retour aujourd'hui sur les zones qui seront probablement les zones les plus fertiles que j'ai eu ici au jardin des merveilles ça fait pas mal de temps que je teste les engrais verts et je peux vous assurer que cette année j'ai vraiment mis le paquet pour avoir les zones les plus fertiles et les plus productives qui soient alors les engrais verts c'est certes un sujet assez complexe mais cette vidéo sera la vidéo la plus complète que j'aurais fait sur le sujet puisqu'elle intégrera des liens vers les autres vidéos que j'ai déjà fait sur ce sujet et normalement une fois que vous aurez vu tout ça ben ce sujet là n'aura plus de secret pour vous allez vous voulez avoir les potagers les plus fertiles et productifs qui soient c'est parti pour cette vidéo alors je vais commencer déjà à définir ce que sont les engrais verts les engrais verts c'est des cultures qui sont tout simplement destinées à nourrir d'autres cultures qui viendront ensuite d'où le terme de engrais et verts parce que c'est des plantes vous en avez un exemple là et comment ça fonctionne cette bande là de plantes cultivées va être fauchée laissée au sol va se décomposer et cette matière organique fraîche en se décomposant va nourrir la culture qui viendra sur cette zone ensuite donc des engrais verts sont des cultures qui sont pas destinées à être récoltées mais sont destinées à être laissées au sol pour se décomposer pour nourrir la culture suivante alors des plantes qu'on peut utiliser comme engrais verts il y en a des tas elles vont chacune avoir des caractéristiques différentes chacune être adapté à des contextes différents à des sols différents et à deux objectifs différents pour vous qui voulez les cultiver donc si ce sujet déjà ça vous intéresse je vous envoie vers une première vidéo qui s'appelle tout sur le couvert végétaux et dans laquelle je vous explique tout ça ensuite une fois que vous saurez que vous comprendrez tous les avantages que vous pouvez tirer des engrais verts vous verrez qu'il n'y a pas que des avantages il peut y avoir aussi des inconvénients et donc là je vous envoie vers une autre vidéo que j'ai fait sur le sujet toujours en lien en haut à droite dans laquelle je vous explique tous les risques qu'on peut avoir à trop utiliser les engrais verts d'où le titre de la vidéo les engrais verts ça craint une vidéo que du coup j'aurais pu totalement inclure dans ma série truc nul parce que voilà les engrais verts trop les utiliser c'est pas forcément bon non plus vous verrez pourquoi et maintenant si vous êtes convaincu par les engrais verts et que vous voulez passer à l'action et en cultiver chez vous je vous envoie vers une autre vidéo qui s'appelle on passe à l'action qui est la troisième vidéo de la série sur la fertilité que j'avais fait dans laquelle je vous explique toutes les étapes à réaliser pour arriver à ce stade là et aujourd'hui dernière vidéo de la série sur les engrais verts ou presque on va voir toutes les étapes pour passer de ça à ça allez c'est parti pour cette vidéo bon vous allez voir que dans la vidéo tout va être passé en accéléré sinon la vidéo aurait duré des heures elle aurait duré exactement entre cinq et six heures à savoir que j'ai mis deux petites demi-journées donc en gros cinq ou six heures pour réaliser toutes les zones de culture que vous allez voir dans la vidéo le temps va être surtout dépendant de l'emplacement des zones où vous avez stocké votre paille votre compost votre broyat de bois en tout cas tous les matraux que j'ai utilisés moi ils sont pas vraiment proche des zones de culture c'est ça qui définit que j'étais assez long pour le faire sinon en vrai ça se fait quand même assez vite donc déjà première étape ça a été de coucher les engrais verts au sol ils étaient très bien développés au plus d'un mètre de hauteur à certains endroits j'ai pas mesuré mais c'était très très massif très très dense donc il a fallu les coucher moi je le fais à la main là il y a eu un truc particulier sur cette zone c'est que j'ai des arbres qui sont au milieu j'ai une ligne d'arbres qui sont tous les allez tous les mètres 50 au milieu de cette zone qui était un petit peu couvert sous les engrais verts alors un petit souci il y en a un qui a été un peu perdu un peu étouffé sous les engrais verts pour les autres ça va très bien mais voilà les engrais verts se sont tellement bien développés que j'ai failli perdre mes arbres dedans mais au final tout va bien donc coucher les engrais verts au sol alors l'étape suivante une fois que les engrais verts ont été couchés au sol ça a été de les casser à la houe à savoir que je pense vraiment que cette étape est complètement inutile donc je l'ai pas refait pour les autres je l'ai fait en me disant que ça allait éviter que les engrais verts repartent mais vous verrez ensuite comme je les ai couverts ça risquait pas de repartir donc voilà étape cassée à la houe pas nécessaire mais je l'ai quand même fait sur cette zone là et ensuite étape suivante j'ai étalé de la paille pas une grosse épaisseur parce qu'ensuite je vais mettre du broyat de déchets verts dessus mais voilà de la paille sur toute la zone et même un peu plus large j'ai vraiment fait en sorte de déborder sur les bordures de la zone pour éviter l'enherbement sur les bordures et voilà dépasser autant que je pouvais et ensuite donc étape suivante j'ai couvert avec du broyat de déchets verts à savoir que c'est du broyat de déchets verts et pas du broyat de bois la différence c'est que c'est pas juste du branchage il n'y a pas que du bois du ligneux il y a aussi beaucoup de feuillage qui a été broyé là dedans donc un rapport carbone azote un peu plus équilibré et quelque chose qui va donc pas créer de fin d'azote derrière bon même si de toute façon de base vu qu'il y a les engrais verts qui sont de la matière très riche en azote dessous ça risque pas de créer de fin d'azote un des objectifs de cette paille de ce broyat c'est déjà d'étouffer les engrais verts en dessous pour éviter que ça repousse et aussi de les plaquer au sol de les écraser un petit peu parce qu'il y a beaucoup de masse végétale donc l'idée c'est vraiment de les écraser au sol pour pas que ça fasse un couvert trop épais pour ensuite pouvoir cultiver facilement dedans alors pourquoi j'ai pas mis juste du broyat tout simplement parce que j'en avais pas assez pour faire toutes mes zones de culture donc j'ai rajouté de la paille en dessous et pourquoi pas juste de la paille pour vraiment étouffer les engrais verts en dessous il aurait fallu une épaisseur d'au moins 20 cm de paille je j'aurais pu avoir la quantité mais cela dit c'est l'épaisseur là qui me gênait un épaisseur des engrais verts plus l'épaisseur de la paille par dessus ça aurait fait quelque chose de trop épais et ça m'allait pas non plus donc d'abord une petite couche de paille pour un peu emballer en quelque sorte les engrais verts et ensuite le broyer de déchets verts dessus qui pèse un petit peu plus est vraiment écrasé pour sa face une couche pas trop épaisse voilà bon de la surface du broyer de bois jusqu'à la surface du sol on est quand même à une bonne grosse vingtaine de centimètres donc ça fait quand même quelque chose d'assez épais mais petit à petit ça va se décomposer ça va s'affiner et puis les cultures seront nourries normalement avec ça pendant très longtemps quand même voilà donc là maintenant ça va faire une bonne dizaine de jours que j'ai que j'ai fait cette zone les engrais verts dessous commencent à se décomposer et je vais pouvoir commencer à planter là dedans le fait que les engrais verts qui se décomposent en dessous c'est de la matière végétale fraîche qui se décompose les limaces adorent ça et donc grâce à ça j'ai moins d'attaque de limaces sur mes plantes j'en ai quand même un petit peu parce que là on est sur une année mais très très compliqué par rapport aux gastéropodes il pleut énormément ce mois-ci mais malgré ça j'ai quand même très très peu d'attaques sur mes plants autre truc que j'ai remarqué je suis pas certain que ce soit lié mais c'est un peu l'impression que ça me donne j'ai beaucoup de galeries de rongeurs sur mes autres zones et notamment beaucoup sur les zones que j'ai juste couvert de broyat de bois en automne et sans végétaliser j'ai aucune galerie de rongeurs sur les zones qui étaient couvertes d'engrais verts je sais pas si c'est lié à la densité de racines différentes dans le sol ou quoi mais en tout cas vraiment aucune galerie de rongeurs dans cette zone là alors que sur d'autres zones pas végétalisées là j'en ai beaucoup je vais d'abord vous montrer comment j'ai préparé d'autres zones d'engrais verts et ensuite je vous montrerai je vous expliquerai comment et à quel moment je plante mes potagères là dedans la deuxième zone que j'ai préparé c'est les bordures de la serre tunnel que j'ai dans le jardin serre tunnel qui n'est pas bâché qui servira juste de support pour des plantes grimpantes et c'est la zone là pour le coup que je veux la plus fertile qui soit je pense que c'est celle là qui sera la plus fertile de tout mon jardin et parce que j'ai pour projet de faire grimper des plantes des cucurbitacées plein de cucurbitacées différentes que j'ai envie de faire grimper donc sur cette serre et c'est des plantes qui sont très gourmandes donc là sur ces zones j'ai vraiment mis le paquet donc première étape comme pour la zone 1 plaquer les engrais verts au sol pareil j'ai fait ça à la main j'ai dégagé l'intérieur de la serre aussi où il y a pas mal de plantes qui commencent à grimper un petit peu je vais je pense je fauchais tondre la partie intérieure de la serre et peut-être y faire des cultures aussi à l'intérieur à savoir que les parties vraiment en bordure de serre à l'intérieur seront très vite à l'ombre parce qu'il y a des choses qui vont grimper au dessus donc je vais pas peut-être pas trop cultiver cette zone voilà ensuite pour l'extérieur donc les engrais verts une fois plaqué au sol j'ai mis une bonne couche de compost par dessus pour apporter de la fertilité pour apporter pas mal de bactéries qui vont aider les engrais verts à se décomposer peut-être un peu plus vite mais voilà qui vont surtout apporter encore un surplus de fertilité ensuite là aussi j'ai couvert de paille là aussi j'ai fait en sorte que la paille déborde vraiment sur le bord de la zone de culture à l'extérieur que ça déborde aussi sur l'intérieur de la serre un petit peu encore une fois pour limiter l'énervement et pareil par dessus cette couche de paille je vais mettre une couche de broyat de déchets verts là aussi pour vraiment plaquer les engrais verts au sol donc le compost a commencé déjà à plaquer un petit peu et puis la paille et le broyat avec le poids que ça représente écrase les engrais verts et puis voilà et donc là aussi je vais attendre quelques jours au moins 10 15 jours avant de commencer à placer là dedans histoire que les engrais verts et commencer à se décomposer que les racines sous sol et aussi commencer à se décomposer que ça crée moins de concurrence racinaire donc voilà 10 15 jours après c'est parfait pour commencer les plantations donc là ça va arriver dans quelques jours alors troisième zone celle là est un peu différente c'est une haie fruitière et sur laquelle il ya déjà des choses qui sont plantées côté nord il ya déjà des arbres fruitiers des buissons des différents types de buissons des fruitiers des fixateurs d'azote différents couvre sol et notamment des consoudes surtout pas mal de consoudes et l'autre côté la bordure côté sud c'est de des hémérocales qui ont été plantés donc première étape toujours pareil coucher les engrais verts et ensuite pailler par dessus pas de compost sur ce zone parce que j'ai pas besoin que soit si fertile que ça c'était un petit peu chiant un petit peu compliqué puisque ben vu qu'il ya déjà des plantes qui sont en place et notamment des couvre sol qui sont assez bas des plantes buissonantes qui sont encore aux petites ben il a fallu faire vraiment attention quand j'ai paillé à pas étouffer sous la paille et les plantations que j'ai mises en place ça serait dommage et ensuite la poste zone je me suis arrêté là j'ai pas forcément besoin que ce soit trop fertile encore une fois j'ai pas un stock énorme de broyades déchets verts j'en ai presque plus donc je n'ai pas besoin d'en mettre là vu que j'ai pas un gros besoin de fertilité allez petite plantation alors pour planter moi j'ai besoin essentiellement de deux choses un arrosoir et une griffe un arrosoir avec de l'eau c'est mieux alors première étape atteindre le sol écarter la couverture donc le broyat plus le paillage plus les engrais verts là ça y est qui commence à bien se décomposer dessous ça fait dix jours là j'arrive assez facilement à atteindre le sol dix jours que ça se décompose et donc avec la griffe je vais juste ameublir la terre sur une zone qui correspond qui va correspondre au volume du pot voilà la terre est meuble je remplis ça d'eau et j'y mets ma motte bien dans la terre là voilà à savoir que cette technique marche surtout sur des terres sableuses comme chez moi sur une terre argileuse vous aurez du mal à faire quelque chose de grumeux comme ça et ça sera pas conseillé de faire de mettre autant d'eau autour des racines ça risque de trop s'agglutiner après mais moi sur ma terre si je fais ça la terre va bien coller aux racines donc si vous avez une terre qui est bien sableuse ou bien riche en matière organique vous pouvez faire comme ça voilà et là de cette façon ben j'ai plus besoin de l'arrosé du tout jusqu'à pouf jusqu'à un nouvel ordre on verra quand la plante aura soif par contre sur des terres argileuses on aura plutôt tendance à faire l'inverse on fait hop un trou du volume du pot ça toujours hop on va planter ça à sec sans arrosage et on va arroser après sans arroser trop voilà pour que la terre enfin que l'eau aille quand même coller la terre aux racines et même si c'est une terre un peu plus collante on va juste essayer de pas trop malaxer la terre quand elle est gaver d'eau bon voilà sur sol argileux vous ferez plutôt comme ça je suis pas sur un sol argileux du coup je vais quand même faire un peu plus de boue autour des racines pour que ça colle vraiment voilà alors on arrive au bout de cette vidéo mais c'est pas non plus complètement terminé je vous disais que c'est presque la dernière de la série dans quelques jours je vais vous sortir une vidéo FAQ dans laquelle je répondrai à toutes les questions que vous vous posez encore sur les engrais verts donc n'oubliez pas de vous abonner si vous voulez pas rater cette vidéo qui sort là très bientôt en attendant j'espère que cette vidéo vous aura plu vous aura servi et que vous oserez vous lancer dans la culture d'engrais verts puisque ça serait dommage de passer à côté d'une technique aussi efficace et aussi fertile quand elle est bien faite allez si vous avez encore des questions posez les dans les commentaires n'hésitez pas à mettre un petit like et partager la vidéo autour de vous et si vous voulez me soutenir financièrement vous pouvez le faire en passant par la plateforme Tipeee je vous mets un lien par là dans la description à la fin de la vidéo et un grand énorme merci à tous les tipeurs qui me soutiennent sans qui je pourrais pas prendre le temps de faire toutes ces vidéos allez merci à tous ceux qui rejoindront la communauté et puis à tous je vous dis à très bientôt déjà pour la vidéo FAQ sur les engrais verts et puis ensuite pour d'autres vidéos allez salut à tous 2 1 1 1 1 1 1 Sous-titrage ST' 501